Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir je ne me retrouve pas dans mon décor de base parce qu'on se retrouve enfin pour mon appartement tour donc je vous dois cette vidéo depuis très très longtemps donc on va commencer la vidéo de la pièce que j'aime le moins dans mon appart qui est l'entrée parce que c'est vrai que c'est un appart loué pour ceux qui ne savent pas donc je ne peux pas modifier des choses telles que le papier peint ou telle que cette magnifique porte d'entrée marron pour la pièce d'entrée on entre par ici, on a cette porte avec 3 sécurités c'est censé être safe l'interphone et voilà ici on a un petit truc pour accrocher c'est vrai que je voulais le modifier et mettre un truc blanc mais je ne savais pas trop, du coup je l'ai laissé comme ça à parapluie et ici on a un grand placard que bien sûr je ne vais pas vous montrer parce que c'est le bordel dedans et c'est un placard donc ce n'est pas fait pour que ce soit joli, ça ne va pas être du tout instagramable, youtubable donc voilà c'est un placard avec plein de rangements c'est clairement le placard à bordel de la maison donc comme vous pouvez voir c'est une pièce quand même très foncée donc on va s'avancer et de ce côté on se dirige vers le salon salle à manger donc on arrive vers le salon et comme vous pouvez voir pour ceux qui me suivent déjà sur instagram vous savez j'ai installé ce magnifique mur avec des cadres et on peut voir mon chat qui est en train de manger, je le savais c'est des cadres qui viennent de la marque Desenyo que j'ai reçu il y a environ 2 semaines et j'avais 3 hâte de vous les montrer donc ceux de Desenyo sont celui-là, 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 celui-là et celui-là les autres c'est des cadres que j'avais déjà donc j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer c'est que j'ai un code promo dispo pour vous qui est 25Giovanna donc vous avez 25% de réduction sur tout ce qui est posters ils font aussi des cadres donc c'est super cool parce que vous pouvez prendre déjà les posters et les cadres sur le même site et tout est impec donc voilà c'est disponible jusqu'au 6 août donc foncez parce que 25% c'est vraiment une bonne affaire sachant que les cadres ils sont vraiment pas chers je trouve ils sont vraiment super beaux, les couleurs sont super belles et il y en a dans ma chambre aussi donc je vous montrerai à la fin de l'appartement tour vu que ça va être la dernière pièce j'ai ce tapis que j'ai acheté à Action qu'on me demande assez souvent en story et je le répète à chaque fois donc je vous le dis aujourd'hui après il y a plein de petites plantes, des trucs comme ça j'ai rien d'autre d'intéressant à dire voilà c'est un salon basique on va passer du coup au balcon vous m'avez énormément demandé comment j'avais fait mon balcon comment je l'avais retapé et je compte vous faire une vidéo là-dessus si vous intéresse donc dites-moi-le dans les commentaires on va voir ça donc voilà pour savoir ce balcon il était super moche avant donc on a décidé de mettre du faux, gazon, herbe j'ai mis des tables et chaises de Ikea avec un bain de soleil qui s'est déchiré ça fait super cosy je trouve et là-bas j'ai mis un mur à plantes pour cacher je trouve que ça fait le taf surtout que le balcon c'est super important en été ça donne envie d'y être et voilà donc vous avez peut-être remarqué c'est vrai que l'appart il est assez grand donc j'habite pas du tout toute seule j'habite en collaboration en colocation avec ma soeur et l'appart il fait 110 m² donc vous allez voir c'est un peu grand ce qui est cool c'est qu'il y a des placards partout il y a du rangement partout et c'est le plus important limite on va continuer du coup à la salle à manger donc là on a une table qui est pas très jolie que j'ai pas encore acheté une autre et j'ai acheté les chaises chez je me rappelle plus je vous mettrai le nom juste là ensuite ici on a un grand miroir que j'adore qui donne du coup direct sur les nouveaux cadres qui sont trop beaux le meuble aucune idée d'où ça vient le miroir il vient de Maison du Monde ça c'est un terrarium que mon copain m'avait offert à Noël je le trouve trop beau il a super bien poussé je filme pas trop trop près parce que c'est sale et si jamais ça vous intéresse j'avais fait une vidéo en vous montrant comment faire un terrarium parce que j'avais fait celui-là et celui-là et ici on a fait installer du coup ce portant que de base devait être dans une chambre il y avait grave de la place dans le salon donc on s'est dit on va le mettre là il y a le petit terrarium que j'ai fait avec moi je laisse la veste les vestes que je mets le plus souvent donc il devrait avoir ma veste jean noire que du coup je suppose aller dans ma voiture et ma soeur elle laisse des trucs qu'elle trouve jolis ou qu'elle aime souvent je sais pas du tout faudrait que je lui demande et ici on a un tout sac blanc que j'ai reçu de la marque Ador que j'ai pas encore montré mais il est vraiment trop beau du coup je le laisse là on va passer du couvert l'autre nez mon chat qui est en train de manger ici j'ai mon cactus d'amour que j'ai payé 50€ chez Ikea c'est super cher un cactus que mon chat a déjà abîmé mon aspirateur gourou voilà j'aime pas trop ce mur j'ai fait accrocher un calendrier avec des phrases du Brésil donc tous les mois il y a la définition d'un mot ici j'ai laissé ce cadre et la tour Eiffel et il y a du sel parce qu'il s'est passé des trucs bizarres dans mon appart peut-être que je ferai une story time mais j'ai fait un tiktok on m'a dit de mettre du sel devant toutes les portes donc c'est vrai que je l'ai pas rangé au cas où j'en ai besoin ce soir en espérant que non et maintenant on va passer au coin cuisine donc pour la cuisine ce qui est super cool c'est qu'il y a énormément énormément de rangements il y a un travail qui est énorme mais le problème c'est qu'on laisse souvent du bordel puisqu'il y a de la place la cuisine rien de ouf à dire voilà c'est une cuisine je trouve qu'elle est assez foncée pour la pièce j'aurais préféré que ça soit d'une autre couleur ce qui est cool c'est qu'il y a un lave sel donc c'est super pratique j'ai essayé de mettre des plantes un peu partout pour que ça donne un peu de vie à la pièce ici on a ici on a ce placard qui est super cool qu'on peut écrire dessus moi j'ai pas écrit grand chose c'est ma sœur qui me dessine des trucs comme ça cette personne qui est voilà voilà pour la cuisine on a mon aloe vera ici qui est grave poussé bientôt il faut que je le coupote comment ça se dit ? je dois le changer de vase et du coup on tourne ici nous avons le frigo avec tous les poteaux et les aimants que j'ai reçus de l'arabe vous le savez comme d'hab il y a plein plein de photos une nouvelle petite plante juste pour vous dire cette plante de chez IKEA je crois qu'il y en a 8 dans la maison j'en ai mis dans toutes 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 les pièces je trouve que ça donne de la vie j'ai essayé d'acheter une vraie elle est dans ma chambre en train de pousser mais je pense pas que ça va marcher donc j'ai des fausses et ensuite on passe à la bionnerie où mon chat fait caca actuellement une blague est-ce que je lui donne un peu d'intimité ? on a la machine à laver le coin pour le chat avec les trucs du chat et de ce côté on a tout ce qui est bordel avec toutes les bouteilles à recycler tous les trucs voilà ça fait du bien d'avoir une bionnerie parce qu'on met tout le bordel ici et on ferme la porte et c'est réglé à part qu'il y a le chat dedans donc on va laisser un truc ouvert ensuite on va passer du coup on va passer du coup aux couleurs et aux chambres déjà c'est parti n'oubliez pas déjà de liker la vidéo et de vous abonner mais ce n'est pas encore le cas à savoir c'est 1-3 chambres j'ai oublié de vous le dire donc il y a ma chambre la chambre à ma soeur et on a une chambre d'amis slash chambre à ma mère quand elle vient nous visiter elle voulait qu'il y ait une chambre pour elle si la pièce n'est pas décorée c'est normal parce que ma mère est là une fois tous les 3 mois donc on n'a pas vraiment misé sur la déco dans cette chambre mais on va continuer donc on se retrouve dans la partie nuit alors j'ai quelque chose à dire c'est que j'aime pas j'aime pas du tout les couleurs du papier peint parce que je trouve que ça fonce sur ma pièce et qu'en plus il y a juste une toute petite lumière qui n'éclaire pas du tout mais bon écoutez on peut pas changer donc venez je vais vous montrer la suite donc dès qu'on tourne à gauche on a ici les toilettes donc les toilettes rien de ouf vraiment elles sont toutes petites mais elles font l'affaire ce qui est cool c'est qu'il y a 2 grandes fenêtres dans les toilettes et ça j'adore j'aime pas les toilettes qui sont fermées donc voilà je vous laisse voir les toilettes on a de la place voilà et juste ici du coup on a la salle de bain qui est assez grande quand même j'aime bien il y a ce meuble marron juste là donc on a grave de la place pour ranger tout ce qui est make-up il y a ce miroir que j'essaie de nettoyer ce matin mais il y a grave des traces donc je crois que j'ai utilisé le mauvais produit parce qu'on dirait qu'il y a un filtre genre dessus et qu'on voit super mal de ce côté on a ce grand meuble qui était à ma mère donc ma soeur ne voulait pas qu'on le garde dans la salle de bain j'ai voulu le garder parce que je trouve que déjà il est énorme donc il y a beaucoup de place pour ranger beaucoup de choses il y a tous les shampoings tous les savons et en haut c'est encore un poster de la marque des aignons donc je trouve que ça allait super bien dans la salle de bain ici juste là on a la douche cette douche elle est bien c'est une grande douche mais le problème c'est que l'eau d'ici il y a un taquet de calcaire donc là je nettaille il y a 3 jours il y a déjà des traces donc tout le temps quand on se douche on nettoie les parois juste après et pourtant vous voyez les traces de calcaire elles restent sur le mur donc c'est super chiant mais la douche elle est super super grande et moi j'adore comme ma sœur vient de dire à 21h30 quand on se douche avec la musique tranquillou on a vu sur le coucher de soleil juste derrière donc c'est super cool faut se toucher à 21h30 voilà ici juste derrière la porte on a le truc pour accrocher les serviettes et ce miroir que je nettoyais mais qui est aussi bizarre on dirait qu'il y a de la poussière qui s'est mis dessus et ici on a un grand placard que je vais pas vous montrer parce que c'est le bordel c'est une étagère à moi une étagère à ma sœur et une étagère pour tous les serviettes bref c'est pas intéressant de toute façon et on va passer du coup aux chambres allez voilà la réalité de Youtube donc je vais commencer par la chambre à ma mère donc la chambre d'amis la chambre des gens quand ils sont bourrés et qui finissent dans notre appart parce qu'on habite en centre ville donc comme vous pouvez voir c'est pas très décoré c'est aussi la chambre où je mets mes... tout ce que je dois tourner pour Youtube il y a un lit à deux places ensuite il y a plein de rangements où ben y a rien où c'est des trucs à moi mais c'est une chambre qu'on rentre quasiment pas voilà mes trucs qui datent genre ça on est actuellement en train d'atteindre Justin Bieber moi j'ai demandé à sa sécurité rapprocher et on m'a dit qu'il arrivait oh oh nice baby je vais voir si c'est fini c'est pas possible ici un placard avec des choses que ma mère laisse mais rien de très très intéressant c'est quand même une grande chambre pour une chambre d'amis elle est même plus grande que celle à ma sœur je crois on va passer du coup à la chambre à ma sœur ferme ma chambre parce que vous la verrez à la fin en mode personne n'a jamais vu ma chambre on la voit tous les jours sur Tiktok j'ai failli marcher ah oui voilà le sel que j'ai mis hier soir ici nous avons la chambre à ma sœur oh qu'est-ce que c'est mignon oh une chose à dire c'est que ma sœur n'a pas de vis-à-vis contrairement à moi donc la chambre est plus petite que la mienne parce que moi j'en ai je pense que tout le voisinage m'a déjà vu à peu voilà les cadres que ma sœur elle-même atteint avec le nounours de ses ex bref on va en rester là la chambre à ma sœur on va passer du coup à ma chambre voilà ma chambre Dès que vous entrez je vais commencer par la partie la plus moche parce que c'est ce que j'ai pas encore changé ici à mon bureau mon bureau qui date depuis super longtemps je crois que ça fait déjà 5 ans que je l'ai donc c'est vrai qu'il est tout haché mais voilà je dois le changer et j'ai pas encore fait où je fais le montage voilà où je passe trois quarts de ma vie ensuite j'ai accroché des rideaux mais à savoir ils font pas la même couleur et j'ai pas voulu acheter des rideaux parce que voilà j'ai un chat et voilà ce qu'il fait avec les rideaux donc j'ai pas voulu mettre de l'argent dans un vrai rideau parce que ben il me l'a détruit ici il y a son arbre à chat qui reste à côté de la fenêtre comme ça il peut voir la fenêtre tranquillou ici il y a ce meuble où je laisse mes plantes puisque c'est des plantes qui sont vraies ça c'est des trucs que j'utilise tous les jours mes masques pour dormir ici je laisse les sacs que j'utilise le plus souvent donc c'est ces trois sacs là plus celui qu'au salon ça c'est des pétales que j'ai gardé de mon copain quand il m'offre des fleurs ici on a mon magnifique miroir donc tout le monde me demande à chaque fois d'où vient ce miroir et il vient de chez Ikea il a coûté soit 100€ soit 150€ tout le monde me le demande à chaque fois si vous voulez un miroir grand il fait 1m85 si je ne me trompe pas celui-là c'est le meilleur à part qu'il ne rentre pas dans la voiture donc réfléchissez avant d'y aller ici ce meuble on me demande souvent aussi mais je pensais que tout le monde le savait c'est un meuble Ikea donc c'est le meuble le plus pratique du monde il y a 40 000 rangements enfin moi je ne pourrais pas vivre sans ici il y a ma coiffeuse mais je vous avoue que je ne me coiffe jamais dessus je n'arrive pas à me maquiller dessus parce que j'ai pas réfléchi mais je suis totalement à contre-jour et j'ai pas de lampe donc je finis toujours par me maquiller là-bas mes trucs de maquillage sont là les produits que j'utilise le plus souvent ici il y a la collection de toutes mes masques que je n'utilise jamais puisque je n'ai pas de vie sociale et que je ne sors pas de chez moi et voilà d'autres trucs de maquillage bref ici nous avons du coup le fameux mur donc c'est que des cadres de chez Desenyo à part celui-là que c'est ma mère qui m'avait offert et ça c'est des photos avec les gens les plus importants qui existent dans ma vie c'est ici donc c'est des cadres de chez Desenyo une fois de plus il y a vraiment pour tous les goûts toutes les couleurs mais vous pouvez trouver votre petite perle c'est sûr j'ai voulu prendre un peu les couleurs genre rose, vert pour rappeler avec une touche de doré comme la trappe rêve l'house de couette vient de chez Ikea je la trouve trop trop belle ça c'est Koda c'était le nounours à mon copain quand il était bébé du coup il m'a donné et ça c'est des coussins j'ai acheté les housses chez Action pour les deux ça ça vient d'Action et la lampe vient de chez Ikea et ensuite on a mon magnifique arbre que je ne sais pas c'est lequel comment ça s'appelle mais il fonctionne super bien dans ma chambre avant il était au salon et j'ai voulu le mettre ici et il survit mon chat il arrêtait d'aller dessus un peu donc voilà pour les cas n'oubliez pas le code promo 25h il est actif jusqu'au 6 août et ensuite il y a cette plante que j'ai depuis super longtemps et ici on a ma robe du mariage de ma cousine qui est trop belle que je garde j'ai recoupé l'idée à ma soeur et je l'ai accroché et ici j'ai mon placard qui est en bordel ou pas en bordel ? un peu en bordel quand même il y a les vêtements que je dois vendre sur Vinted il y a plein de choses en haut il y a les valises parce que vous savez les valises c'est le genre de truc où il n'y a jamais un endroit pour les ranger du coup voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu elle est plutôt calme je reviens n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de liker la vidéo et de vous abonner c'est pas encore le cas je vous fais plein de bisous bisous tchou